Nous comptons toujours sur les studios Hardman pour réveiller le cinéma d'animation en 3D et nous proposer toujours des résultats extraordinaires en pâte à modeler. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Cro-Man en 180 secondes. Réalisé par Nick Park, sorti le 7 février 2018, chassé de leur terre par la tribu des bronzes, les préhistoriques doivent s'initier au football pour regagner leur foyer. C'est donc l'un de ces nouveaux films d'animation en pâte à modeler qui nous laisse baba quant à l'attention portée au détail et au travail de ouf mené par les équipes aussi bien artistiques que techniques. Et c'est ma foi un vrai bon moment, c'était assez chouette de voir ça après sa contenance plus claire, ça m'a quand même réconforté avec le cinéma. Je trouve malgré tout que ça n'a pas la fulgurance d'un Wallace et Gromit ou d'un Chicken Run. C'est très chouette, ça fait passer un bon moment aussi bien pour les adultes parce qu'il y a quand même pas mal de vannes qui leur sont dessinées aussi bien que pour les enfants. Mais il n'y a pas plus en fait. Et je suis sorti de la salle heureux, mais j'aurais aimé un sorti complètement conquis. Alors, comme je vous le disais, il faut savoir ce qu'on va voir, à savoir que c'est un film en pâte à modeler, donc il y a énormément de travail sur la création. Et c'est vraiment ce côté artisanat du cinéma qui donne la plus grande force à ce film, à savoir qu'on a un film d'animation assez différent des autres. tant tout a été réfléchi pour que ce modèle de pâte à modeler donne un univers cohérent, un univers joli, un univers expressif. Et même si c'est assez minimaliste dans pas mal de points, ça fonctionne vraiment très très bien. D'autant plus que je trouve que la force de ce studio, la force de ce genre de film, c'est que les mecs qui sont derrière ont vraiment utilisé leur âme d'enfant pour apporter toute la connerie nécessaire, et ont utilisé leur sérieux d'adultes pour y greffer une attention aux détails extraordinaire. On a des tas de plans, des tas de petites scènes qui sont rajoutées juste pour faire un jeu de mots, juste pour faire un gag, et quand on pense autant que ça nécessite de rajouter juste ces petits moments, même s'il n'a pas d'intérêt dans l'histoire, et bien ça fait vraiment plaisir parce que tout ça ressort d'une verve très monty pitonesque, très jeu de mots, très satirique, très absurde, qui est excessivement plaisante pour les adultes, je pense que ça fera aussi marrer les gamins, et que du coup ça offre vraiment quelque chose de... C'est pas un film d'animation qu'on a fait là pour les enfants, puis bonne journée, ça va me payer le manger, c'est fini, on sent une vraie attention aux détails, comme si c'était le plus grand chef-d'oeuvre, comme si c'était Titanic, et que les mecs s'étaient portés à tonf dessus, et ça, ça fait vraiment chouette parce que le film a une âme, et un film qui a une âme, ça restera toujours un bon film. Globalement, c'est donc une comédie, principalement pour enfants, mais ça s'adresse pas mal aux adultes, ça essaye de remettre ensemble enfants et adultes sur la question du football, parce que même si ça n'a pas été initié dans les trailers, il sera question beaucoup de football dans ce film, et ça y glisse en plus largement une critique sur naturellement la pourriture amenée par la finance dans le monde du football, et le fait d'oublier qu'à la base, si on joue, c'est pour s'amuser. C'est très utopique, bien sûr, c'est très mignon, tout ce que vous voulez, sauf qu'on nous rajoute énormément de dialogues, énormément de verbes, comme je vous le disais mon petit pitonesque, pour faire marier les adultes, et pour faire des références qui marchent très très bien. Donc malgré ce scénario simple, ça nous fait vraiment vivre au rythme de l'entraînement, puis au rythme du match, style Olivier Tom de l'équipe, et ça fait passer un vrai bon moment aux adultes comme aux enfants. Et top ! C'est tout pour aujourd'hui, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et rendez-vous très bientôt sur la chaîne YouTube de PopCast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.